Alors cette conférence, elle va se dérouler sur plusieurs temps et ça commence le jeudi matin finalement. Ça commence le jeudi matin parce que le jeudi matin il y aura dans deux endroits différents deux manifestations. La première c'est qu'à l'UDAF il y aura le lancement du projet Erasmus+. Donc là on va être en visioconférence avec la Sauvénie, le Luxembourg, l'Allemagne, les Catalans sont avec nous et on va lancer concrètement notre programme de formation. Dans le même temps ou quasi dans le même temps, une délégation donc du comité d'organisation va accompagner la magistrate allemande Maria Mangeri-Latzel qui est une magistrate très influente en Allemagne et aussi en Europe concernant la protection des majeurs. Elle va y rencontrer 33 lycéens de Jules Filles, 33 lycéens germanistes qui seront accompagnés par leur professeur d'allemand et aussi par une professeure qui est contractuelle qui est bavaroise donc qui pourra assurer la traduction sur les termes techniques. Et puis c'est la suite entre 13h et 14h, début du colloque. Première séquence, une table ronde dans laquelle effectivement participeront une représentante de la direction régionale de la cohésion sociale, un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, Séphiroz, qui est là et qui est chef de service adjoint au service des politiques sociales. Voilà. Et également, Marie-Examène Escal, donc, qui est chef de service PAPH. L'idée, c'est de dire la région est sous un schéma qui s'appelle le schéma régional de protection des majeurs. Donc il y a des besoins qui ont été identifiés dans ce schéma et il y a les moyens qui ont été mis en place dans le département de l'Ordre. Grosso modo, c'est 5 millions d'euros qui sont mis au service des professionnels de la protection judiciaire des majeurs, que ce soit des associations ou que ce soit des mandataires judiciaires individuels, en des proportions diverses entre les services de l'État et les services de département. Les services de l'État assurant la protection judiciaire des personnes, c'est-à-dire les décisions qui sont prises par le juge des tutelles et les services du département, les mesures de prévention, c'est-à-dire les mesures d'accompagnement social personnalisé. Voilà. On sera sous un format de table ronde puisque Philippe Kern, donc, qui sera le modérateur qui est auteur journaliste, animera toute l'après-midi et posera des questions, effectivement, sur ce contexte régional de la protection des majeurs. Et à partir de là, donc, on rentre dans le vide du sujet avec l'intervention de Mme Mamélie qui va donc nous dire quel est le système allemand de protection des majeurs et notamment quel est le retour d'expérience depuis 1992 où ils ont mis en place une mesure unique qui s'appelle le Betrum, excusez-moi pour la prononciation, qui finalement se rapproche de notre curatelle et c'est certainement un modèle dans lequel le droit français va aller, c'est-à-dire une mesure unique avec des poches certainement d'autorisation spéciale quand les gens ne sont pas en capacité de décider par eux-mêmes. A la suite interviendra Ancaron d'Église. Alors Ancaron d'Église, elle a été juge des tutelles pendant très longtemps, elle est aujourd'hui avocate générale près de la Cour de cassation et elle est la pilote interministérielle d'une mission de protection sur la protection juridique des majeurs et elle remet le lendemain au gouvernement les résultats de son rapport d'audit qui vient dire voilà où nous en sommes de la protection judiciaire des majeurs, voilà ce vers quoi nous devons aller. Donc sa présence est aussi intéressante parce qu'elle a fait le bilan sur les quelques mois où elle a mené cette mission de l'état dans lequel effectivement se trouvait ce secteur et ce vers quoi il devait aller. Troisième séquence, c'est la séquence de coopération internationale avec une petite présentation par le directeur de l'UDAF du Tarn-et-Garonne qui est un peu le rédacteur de ce projet Erasmus+. Et puis l'intervention de Joseph Maria Solé-Chavero qui est avocat, qui est directeur de la fondation tutélaire de Géronne et de Louis Maroglio qui est directeur général du campus Arnault qui est donc effectivement lui plutôt sur la recherche. Ils interviendront pour présenter deux projets Erasmus qu'ils ont déjà menés, qui sont en cours de déploiement. Un qui s'appelle iDesign et on est toujours dans cette idée de dire je décide, je décide par moi-même. Et l'autre qui s'appelle TopHouse qui est autour de la question effectivement du logement des personnes en difficulté. Enfin, en mot de clôture, la présidente de l'UNAC, Marie-André Blanc, fera un petit peu le point sur, on va dire, les questionnements et également les revendications du secteur puisque nous sommes une fédération d'associations qui reposent beaucoup dans la protection judiciaire majeure. Pour compléter avec quelques mots sur ce colloque international, comme M. Tornaben l'a bien expliqué, il y a une interrogation, une crainte du secteur justement des MJPM sur l'évolution et sur les pratiques des salariés. Mais également, il y a aussi une forte préoccupation des magistrats et des familles parce que cette réforme qui a été donc souhaitée par la ministre de la Justice et dont Mme Caron d'Église a fait sienne de piloter la mission justement pour trois ministères. Donc c'est pas anodin, le ministère des Solidarités, le ministère de la Justice et le ministère des personnes handicapées. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment va évoluer le secteur effectivement des MJPM. On ne le sait pas parce que le rapport, comme vous l'avez souligné, va être remis donc au mois de septembre 2018, voilà, le 2021. Et on sait que les groupes de travail se sont réunis depuis mars 2018 sous l'égide donc du ministère de la Justice et plus particulièrement le directeur des Grâces qui avait en charge de chantier et donc on attend les conclusions. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme vous l'avez souligné, l'Allemagne est précurseur depuis 1992 sur cette mesure d'assistance judiciaire et on peut bien sûr penser que c'est l'évolution qui va tendre dans notre pays. Évolution qui devra bien sûr passer par, je pense, une modification de la loi parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la loi du 5 mars 2007 qui s'applique avec les trois mesures de protection que nous connaissons, sauveur de justice, curatelle, curatelle renforcée et tutelle. Donc c'est sûr, il y aura en fait ce qu'on appelle un changement de paradigme parce que ce qui va modifier la loi aura bien sûr un impact pour les magistrats, pour les mandataires judiciaires, professionnels et familiaux qui l'appliquent et aussi bien sûr pour nous, je peux dire, qui sommes des observateurs très attentifs de tout ce qui se passe sur le territoire et notamment sur les politiques sociales. Voilà. Après, le deuxième aspect que je trouve intéressant dans le colloque que vous organisez, c'est l'aspect professionnalisation. Parce que c'est sûr qu'accompagner le changement, c'est important lorsque, pour l'instant, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Et c'est vrai que l'exemple qui a été mis en place avec le consortium européen, qui réunit, comme vous l'avez souligné, plusieurs pays européens, est très intéressant parce qu'il permettra d'avoir un regard croisé de ce qui se fait en France, mais également ce qui se fait dans d'autres pays européens. Et ensuite, de mieux identifier les besoins et de mieux répondre aux besoins aussi, comme vous l'avez souligné, des usagers. Donc je pense que les deux thématiques mesurent, c'est-à-dire la mesure judiciaire vers l'évolution des mesures judiciaires uniques et la coopération internationale sur l'angle de la formation professionnelle, ça se complète parfaitement. Merci beaucoup, si vous le permettez, juste deux petits mots. Tout d'abord pour vous remercier, le Raph Occitanie et l'UDAF de l'Ordre, de nous avoir associés à cette action. Moi, je suis l'élu en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Et effectivement, je suis extrêmement sensible à ce que vous venez d'évoquer en termes de parcours inclusif. L'évolution au sein du département, et c'est le cœur de nos actions et le cœur de notre projet, c'est effectivement de faire que cette personne vulnérable, où qu'elle se trouve dans le département, puisse prendre part à sa vie, puisse prendre part à son parcours de vie et que nous puissions, nous, élaborer des politiques que nous voulons inclusives. Dans ce moment, effectivement, où l'on parle beaucoup d'Europe, on a là une belle illustration. Les différences nous enrichissent, les différences nous permettent de voir le monde différemment. Donc je suis doublement, nous sommes doublement heureux que cette manifestation s'inscrive dans la quinzaine franco-allemande. Pour renforcer le propos d'Hélène, alors moi, j'ai en charge l'inclusion sociale, c'est-à-dire les personnes qui sont en grande vulnérabilité financière, en grande vulnérabilité sociale. Et effectivement, cette problématique d'associer les personnes à leur choix de vie, c'est aujourd'hui quelque chose qui est au cœur du travail de nos travailleurs sociaux. On ne peut pas décider à la place de la personne. Son parcours de vie, il faut le co-construire avec elle. On est là pour l'accompagner, pour étayer, quand il y a des problèmes de parentalité, quand il y a des problèmes d'accès à l'emploi, quand il y a des problèmes d'accès au logement. Mais il n'y a pas d'accompagnement social digne de ce nom quand la personne, elle n'est pas partie prenante. Voilà. Et ça, ça me paraît important. Je pense que ça va être un moment important, puisqu'il y aura l'enrichissement, enfin, il y aura la réflexion venue de l'international, vous l'avez souligné, madame la présidente. Ça va être très, très riche. Et puis, en même temps, donc, les apports des conclusions de l'analyse de l'avocat général de la Cour de cassation, qui va donc, ça va peut-être y avoir des scoops. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'évolution du dossier et de sa réflexion. Mais en tout cas de pause, on aura quand même des informations de première main sur ce qui est envisagé sur ce sujet. Donc, merci, donc, de faire de l'Aude peut-être le lieu où vont être dévoilés les futures pistes d'évolution de cette mission importante. Je suis impressionné par le nombre de personnes qui sont attendues sur le sujet. Donc, c'est le signe de l'excellence de votre travail. Nous sommes dans le droit fil de nos missions. On en a besoin, mais en tous les cas, accompagner. Et cet accompagnement qui est celui des familles, donc c'est des usagers. Mais, comme l'a dit M. Tornaben, il va s'agir aussi d'accompagner nos salariés vers les changements qui se profilent. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, moi aussi, je vous réjouis de ce partenariat que nous souhaitons et que nous mettons en œuvre au niveau du tableau de l'Aude, avec, bien sûr, le conseil départemental, avec, donc, vos services, M. Inizan, et puis avec... Bon, même avec... Donc, voilà. Donc, d'Occitanie. Voilà. À nous. Chaque fois que nous avons l'occasion de... Bien, voilà. De mettre en place des partenariats. Bien, voilà. Nous répondons présents. Et je vous voudrais aussi, puisque l'occasion m'est donnée, de remercier mon directeur, M. Tornaben, qui... Oh ! C'est étonné. Bon, comme d'habitude, d'ailleurs. Mais, enfin, bon, encore plus, parce que là, il y a une dimension, hein, donc, qui est quand même, hein, donc, tout à fait exceptionnelle. Voilà. Le pari que nous avons fait de lancer un colloque international et de demander à nos amis de l'Aude d'en être les petites mains, parce qu'il faut toujours des petites mains lorsqu'on décide quelque chose, je crois, sera réussi, parce que quand on voit le nombre d'inscrits, c'est un succès. Donc, je remercie le Conseil départemental et l'État et l'UDAF de l'eau, de son implication. Beaucoup d'autres départements vont découvrir aussi ce qui se passe, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, de réunir des fois, y compris les personnels des différentes UDAF sur un même lieu pour qu'ils se rencontrent et qu'ils échangent, y compris dans leur pratique au quotidien. Je suis heureux et je suis un président heureux. Et je pense que la présidente nationale de l'UNAF pourra aussi renvoyer le message au sein de toute l'Union au niveau national, puisqu'en fait, ça aura un impact, puisque dans nos membres associés au projet, il y a aussi la structure UNAFOR qui s'occupe de la formation au sein du réseau UNAF et qui aura aussi à décliner tout un programme de formation pour faire l'accompagnement des professionnels au sein du réseau familial. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada